En dépit du temps qui passe, je suis de retour. Et oui, Retro Boy 3 est arrivé. Et oui, en dépit des tumultes et des péripéties diverses, du temps qui manque ou des émissions à ce point médiocre que je n'ai pas décidé de les mettre en ligne, car il y a eu pas mal de Retro Boy 3 avant de trouver le jeu, le parfait jeu qui allait séduire mon âme et me permettre de faire un troisième test. Oh oui, et on repart, mesdames et messieurs, sur NES. Et oui, parce que j'ai acquis énormément de jeux sur NES depuis la dernière fois. Alors, j'ai acquis des classiques. On ne peut pas imaginer posséder une NES sans posséder Mario. Ensuite, on ne peut pas imaginer posséder une NES sans ces jeux classiques et sans des jeux qui le sont moins, qui sont un peu plus originaux, mais qui ne sont pas mauvais du tout, comme celui-là. Mais aussi, on ne pourrait pas posséder une NES sans avoir ces jeux, comment dire, à ce point étrange qu'ils attirent à la curiosité. Alors, un petit flashback. Au cours du deuxième test, j'avais exprimé le souhait de tester un meilleur jeu. Car oui, je vous le promets, pour le troisième test, ce sera un meilleur jeu. Voilà, c'est donné un peu près ça. Alors, j'ai envie de dire oui. J'ai vraiment envie de tester un nouveau jeu. J'ai vraiment envie. C'est mon souhait le plus cher. Et je dirais même plus... C'est ma prière ! A peu près dans ce ton-là. Alors, j'ai trouvé le chaussure à mon pied. Fort heureusement. Viens par ici, toi. Oui, parce que au fait, c'est rangé maintenant. Si on fait le comparatif avec la deuxième mission, c'est un bordel immonde et j'étais obligé de foutre des livres pour cacher. C'est rangé. Godzilla, oh oui. Attends, 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 Bon, lui, Godzilla, vous pensez peut-être à ça. Ou encore, bah, ça. C'est pas une bonne chose. Parce que le film de 98, pour moi, il n'y a que le générique qu'on retient. Et encore, parce que ça fait partie du générique de Téléfoot. Et puis la série animée, où eu-je un vague souvenir du générique sans plus. Ils ont vraiment fait ressembler Godzilla à une sorte de gros lézard dégueulasse dans celui-là. C'est pas terrible. A savoir qu'à l'origine, Godzilla ressemble plus à... Eh oui. Eh oui, parce qu'un peu d'histoire, mes chers, un peu d'histoire. Godzilla a vu le jour en 1954, grâce à la société, non pas à la société, par la société d'O, qui a donc décidé de produire des films Godzilla. Alors nous avons eu à peu près n'importe quoi. Nous avons eu juste Godzilla, puis après son fils, Godzilla contre King Kong, Godzilla contre des autres monstres, Godzilla sur la lune, etc. Alors l'origine Godzilla, c'était un méchant vilain pas beau qui souhaitait détruire la planète. Et au fur et à mesure, c'est devenu une véritable mascotte au Japon. C'était le protecteur du Japon et après de la planète. En gros, les arts géants, protecteurs de la planète, oui. Pourquoi pas, hein ? Eh bien oui, on a bien Disney car chez Star Wars. Enfin bref, Godzilla, Monster of the Monsters ! C'est parti. Cette fois, on rigole plus. Vous voulez du test, vous allez en avoir. Comme dirait Rambo, Vous la voulez, votre putain de guerre. Vous allez l'avoir. Alors, point intéressant, l'introduction du jeu présente l'histoire. J'avais déjà fait ce genre de réflexion avec à la poursuite d'Octobre Rouge, sauf qu'à la poursuite d'Octobre Rouge, c'était quand même un petit peu plus fulgurant. Alors là, je ne vais pas compter combien l'introduction prend, mais c'est horriblement long. C'est long, c'est long et surtout, c'est générique au possible. Remarquez l'année. L'année de XXX. Ça devrait être très bien fait de 2001, comme 2100, comme 2700. Ils s'en foutent les mecs, hein. Après, visiblement, la Terre a reçu une déclaration de guerre d'une certaine planète. Alors, c'est pas Mars, c'est pas Vulcain, c'est pas Tatooine, c'est X. Un jeu avec autant de X, ça ne me fait pas penser à Godzilla. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête. Allez, c'est parti. Vous savez quoi ? J'ai vraiment un bon ressentiment. Ouais. Ça devrait être pas mal, parce que Godzilla, finalement, n'était pas très connu en Europe quand le jeu est sorti. Et on n'attend rien, finalement, de ce jeu. C'est pas comme si on était des gros aficionados. Il y a peut-être un potentiel caché derrière. J'espère. Alors, le jeu se propose être un jeu d'échec. Alors, oui, c'est une lisibilité du jeu, ça. C'est plus clair. Alpha, je pense. Donc, on a le choix entre Godzilla et Matra. Alors, oui, Matra, c'était un méchant. Enfin, pour ceux qui ont vu les films Godzilla, je me suis renseigné. Elle a décidé de retourner sa veste. C'est plutôt pas mal. Oui. Alors, on va lancer la partie. On va prendre Godzilla. Donc, hop, j'avance de deux cases. Je ne peux pas avancer plus. Et donc, j'appuie sur A. Et j'ai un charmant petit niveau. Alors, les petits niveaux de ce jeu. Eh bien, on peut dire, en tout cas, que les graphismes sont plutôt pas mal pour une NES. Bon, les contrôles ne sont pas piqués des verres, mais ça réagit plutôt pas mal. Alors, on a le coup... Le coup de pied classique, le coup de poing. Après, on a la queue de Godzilla qui lui sert d'arme. On a ensuite le souffle. Le souffle mythique du Godzilla. Ça donne à peu près ça. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le but du jeu est sans peu possible. Au moins, ça ne pourra pas gêner les utilisateurs un petit peu pointilleux. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas lambiqué comme système. Ça va d'un point A à un point B. C'est rigoureux, en tout cas. Et c'est tout. C'est tout. Oui, non, mais c'est pas mal que ce soit. Alors, les ennemis avancent à leur tour. Et de temps à autre, on peut confronter les ennemis. Et on nous demande si on veut les affronter. Alors, on ne peut pas dire non. Non, c'est pas mal. Parce que j'ai un peu l'impression que c'est une invitation du jeu à nous dire. Tu peux arrêter, mais il faut aller plus loin. Il faut aller, voilà. Il faut t'extérioriser. Il faut aller encore. Non, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. De bout en bout. Même en essayant, je ne pourrais pas trouver beaucoup de points positifs à ça. Les graphismes, au contraire, ne sont pas très beaux. Ils ne sont pas non plus ignobles, mais c'est rare qu'on arrive à distinguer ce qui nous attaque. Ça attaque de partout. En plus, dès qu'on reçoit des dégâts, on recule. Alors, pourquoi ? Mieux vaut jouer avec Godzilla, parce que je n'ai pas parlé volontairement de Motra. Motra, c'est la grosse mythe qui ne sert à rien. Bah oui, dès qu'elle se fait toucher les plaquets au sol. Son pouvoir, c'est de lancer ses ailes. Vous imaginez un petit peu si un oiseau avait pour système de défense de balancer ses ailes ? C'est un peu con, quel système, non ? Enfin bref, il n'y a pas l'indérence artificielle. Les ennemis ont des motifs qu'ils respectent, donc c'est pas trop dur de les avoir. Au niveau des boss, alors là, au niveau des boss, on touche un point sensible. Et là, je pense que même si je voulais continuer à faire l'hypocrite, ce ne serait pas nécessaire. Parce que les ennemis sont cons comme des huîtres. Mais alors là, c'est énorme, des grosses huîtres. Alors, tout pour la simple raison, qu'ils tapent sans arrêt. Et là, il y a deux cas possibles. Le premier cas, il y a le cas du chanceux, c'est-à-dire le cas où on arrive à en placer une. Et le cas du malchanceux, qui est le plus fréquent, c'est-à-dire on tape, on tape, on tape. Eh ouais, mais on se fait coincer au bord de l'écran et puis c'est fini. Alors, à savoir qu'il y a un effet qui se coule. Petit effet comme ça, pervers, qui n'est pas indiqué. C'est qu'il y a un timer. Eh oui, vous pouvez regarder partout sur l'écran. Ah, pas de timer ! En fait, s'il y en a un. Ce qui fait que les batailles contre les boss sont timées. Et il y a un moment où l'écran devient noir, où personne n'a gagné, où tout le monde reprend sa position. C'est génial ! Alors, je ne vois pas l'intérêt de ce jeu. Bon, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à redire dessus. Godzilla, c'est quand même un dinosaure-lésard-mutant géant. Donc, on attendait un jeu de fight. Quelque chose d'autre que ça, quoi. Honnêtement, ce n'est pas terrible. On pourrait attendre mieux d'une NES, déjà. Euh, ça lag. Point très important. Au-dessus de deux sprites, c'est Matrix, hein, ce truc. Ça ralentit un peu. Alors là, là, ce test, c'est du freestyle. J'ai quasiment découvert le jeu en même temps que vous. Alors, j'avais déjà joué avant, mais là, je redécouvre des plaisirs cachés. Un peu comme... Comme à la Madeleine de Proust. M'amenant, cette réminiscence me poussant à me replonger dans mes souvenirs de testeurs de jeu. Et c'est pas folichon, c'est pas folichon, c'est pas folichon. Alors, pourquoi je ne m'énerve pas ? Pourquoi je ne veux s'y faire pas ? Eh bien, parce que je vais vous montrer un petit peu autre chose. Un petit peu du neuf, là. Je me suis renseigné. Parce que là, on pourrait encore me dire, ah, mais il n'a pas montré beaucoup, finalement. Mais il n'y a rien de plus à montrer. C'est-à-dire que soit on affronte une pièvre géante, soit on affronte Mecha Godzilla, soit on affronte Gamera, il me semble. Et c'est tout. Alors, la fin du jeu, pour ceux qui voudraient éventuellement la voir, c'est, vous avez sauvé la Terre. Comme la plupart des jeux merdiques, ils ont une fin merdique. C'est-à-dire un petit écran en disant, ouais, yeah, yeah ! Haha, yeah, génial. Alors, au niveau des autres jeux Godzilla, on pourrait s'attendre finalement à voir ce jeu comme étant un faux pas, un unique faux pas dans la série des Godzilla. En fait, non. C'est juste un opus de merde de plus parmi toute la saga des Godzilla. Vous avez eu Godzilla sur Game Boy, où Godzilla, le monstre sanguinaire et méchant, était réduit. Un héros de Bubble Bobble, armé d'un joli petit gant de boxe, où il devait taper de manière tout à fait mignonne sur les ennemis en résolvant des puzzles. Oui, je dis des puzzles, oui, et pas des puzzles, je dis des puzzles. Ainsi, vous avez Godzilla 2. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, les ventes de Godzilla sur NES étaient suffisantes pour en faire un deuxième opus. Et alors là, alors, je n'aime pas tester des jeux que je n'ai pas, j'ai pas le deuxième Godzilla. Simplement, j'ai vu pas mal de vidéos sur Internet, donc ce que vous allez voir, c'est une vidéo sur Internet, c'est pas moi qui joue. Mais simplement, c'est flagrant quand même. Alors, je vous laisse juste quelques secondes de réflexion, et après on y revient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors voilà, maintenant, sortez une feuille, prenez un crayon, et vous allez me dire, en disons une page, qu'est-ce que ça vient foutre dans l'univers de Godzilla. Ça, non, c'est un jeu de stratégie, ça. Merdique, en plus, je vais graphiser, mais non, c'est pas du Godzilla, ça, non. Il va falloir attendre bien plus tard pour avoir des jeux dignes de Godzilla avec un jeu que je convoite, donc si j'en reparle, Godzilla, je crois que c'est Final Fight, ou quelque chose du genre, sur GameCube. Et là, ça se casse time, là, ça te tape sur la gueule, là, on est dans pleine ville, en train de taper sur des monstres. Là, d'accord, c'est plus une espèce de merde infâme qu'à sur NES. Alors, en plus, pour être honnête, j'ai assisté ce jeu sur une brocante avec Dr. Mario, et je pensais véritablement que ce jeu était plutôt bon. Plutôt. En fait, il ne l'est pas du tout. Mais c'était parfaitement prévisible, ça. Enfin, bref, fin du troisième test du Retro Boy. Et toujours pas un bon jeu à l'horizon. Continue à scluter. Vers des horizons le lointain, je suis tel un explorateur. Gravissant les échecs, arrivant peut-être à la cime des jeux de messe, découvrant des jeux inexplorés, des bons jeux, car je n'abandonnerai jamais. Même si la tempête s'abat, même si les extraterrestres débarquent, même si des durées indéterminées se situent entre mes vidéos, je continuerai à tester des jeux sur plusieurs plateformes. Je continuerai encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada